Thank you very much. Wow. USA! 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 Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Tout le monde voit, sait, sent, même s'il n'adhère pas à la super diabolisation à laquelle se sont livrés les démocrates, voit néanmoins en M. Trump un personnage dangereux et imprévisible. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là ou à moi cette porte ! Quand tu parles à Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. De l'expérience qui fut la mienne, courte, quant à mes relations avec Donald Trump, j'en ai tiré une leçon. C'est que ce qu'il proclame dans une campagne, avec outrance, il le fait avec excès quand il devient au sommet de l'État le président des États-Unis. Et que là, il est évident qu'il fera ce qu'il a proclamé dans la campagne et que ça va être une période de tension avec l'Europe. Non, ce n'est pas une surprise en fait, parce que Trump a fait du Trump, quoi. Et Kamala Harris a fait du Hollande, quelque chose comme ça. Et ça donne un résultat à la fin qui est celui qu'on a sous les yeux. Et il y a une inquiétude aussi en France que certains veuillent suivre cette voie à gauche, c'est-à-dire une voie molle, une voie soupe, qui à la fin amène l'extrême droite au pouvoir. Et on ne peut pas tolérer ça en France. Donc il va falloir se réveiller et se réveiller dur. Netanyahu, you can't hide. We charge you with genocide. Congress, Congress, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?